Cette année pour Pâques, on a décidé de faire un cadeau from scratch. Le chocolat, l'emballage, le scellage, les cartons, la fausse herbe, tout, 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 tout fait maison. Mais faire son propre chocolat, c'est galère. Il faut suivre une courbe de température particulière. Tu chauffes, tu remues, tu refroidis, tu re-remues, tu re-rechauffes, mais pas trop, après tu remues encore. Et non, on n'avait vraiment pas envie de faire ça, c'était super galère. Donc on a décidé de faire ça avec notre super Thermomix. On s'est donc équipés de notre Thermomix, de 400 g de chocolat Valrhona 70%, et on suit les instructions du site Youmix. Un grand merci à vous. Alors je vais vous faire la version rapide parce que je vais vous mettre le lien, vous pouvez trouver la recette d'étail en description. Mais en gros, on prend 250 g de chocolat, on met ça à 7 minutes à 55 degrés vitesse 1, et du coup, ça chauffe avec le Thermomix, ça tourne, on racle les parois, on fait pareil pour 2 minutes, on ajoute le reste du chocolat, et là, on fait 5 minutes vitesse 2, mais sans chauffer. On racle les parois, on refait pareil, mais seulement 2 minutes, et puis après, c'est déjà temps de verser le bon chocolat dans les moules. Alors nous, on a acheté un nouveau type de moule. En gros, on verse le chocolat jusqu'à une certaine ligne, ensuite, on ajoute une sorte de moule souple en silicone par-dessus, on pose le couvercle, on retourne, on met au frigo, et c'est censé se démouler tout seul. Bah, on verra bien. Donc, on commence à faire, on verse jusqu'à la ligne, on dépose nos moules souples en silicone, et on remet le couvercle. Je me répète, hein, pardon, je vous laisse regarder. On fait pareil pour les petits lapins. Et maintenant, on met ça au frigo pour 15 minutes. Et donc là, un quart d'heure plus tard, on ose enfin notre premier démoulage de chocolat. Et grande surprise, oui, 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 ça fonctionne super bien. Donc là, je vous laisse regarder. Alors, tout le surplus qu'on a, ça va directement dans un bol, et ça sera pour grignetter le soir devant Netflix. Et voilà, on se retrouve donc avec ces petits trésors, et franchement, je trouve que c'est plutôt mignon, surtout pour une première. Maintenant, il suffit de chauffer sur une casserole chaude les tranches des chocolats, et les coller ensemble pour faire les oeufs et les lapins. Pour les mini-oeufs, je décide de les emballer dans du papier d'emballage doré pour bonbons, mais je vais que le faire par moitié pour avoir des plus petites portions à manger, parce qu'ils sont quand même pleins et pas creux. Je coupe donc une feuille en deux, j'emballe le demi-oeuf, ensuite, je repousse les bords, et je trace avec un coton-tige les motifs de l'oeuf pour que ça fasse un tout petit peu plus joli. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on passe à la déco. Donc, pour l'emballage, je découpe un carton qui fait la taille des petits emballages que j'ai achetés, c'est ceux-là. Et puis ensuite, je rainure pour leur donner une forme qui fait que le sachet tienne de manière un peu plus fermement. Je plie le tout. Et ensuite, sous Photoshop, on a créé quelques petites étiquettes personnalisées que j'imprime, que je découpe et que je colle sur les cartons. Alors, je suis vraiment désolée, j'ai oublié de filmer le collage, mais bon, je pense que vous savez comment on colle une étiquette sur un morceau de carton. Je glisse le carton dans le petit sachet en plastique. Je le stabilise. Et ensuite, je le remplis de fausses herbes. Et là, pour économiser un peu d'argent, au lieu d'acheter de la fausse herbe que tu peux trouver pour 10-12 euros sur Amazon, en réalité, c'est juste du papier vert qu'on avait et qu'on a passé par la déchiqueteuse. Bonne poignée qu'on tasse. Hop là ! Ensuite, on rajoute un petit lapin. Un oeuf. Et 4 mini-œufs emballés. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est sceller avec la machine à mettre sous vide. Donc, on place tout simplement le sachet sous la machine à mettre sous vide. Mais au lieu de mettre sous vide, juste on clique sur le bouton sceller. Ça prend 5 secondes. Et quand vous sortez, quand vous ouvrez la machine, vous verrez, il y a vraiment une très belle fermeture propre. Ça fait ultra professionnel. On dirait que ça sort de l'usine. Regardez. Et voilà ! Ce sera notre cadeau pour les 4 invités qui viendront au déjeuner de Pâques. Et puis, au lieu d'avoir une étiquette de table avec leur nom, chacun aura son petit sachet avec son chocolat qu'il pourra emporter à la maison. Moi, je pense que les cadeaux faits maison, comme ça, font toujours très plaisir. Surtout quand c'est pour des parents et les membres de famille qui ont déjà tout. Donc, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous souhaite de belles fêtes de Pâques et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !